Et si le monde du vivant était une inspiration pour nos organisations ? J'aime l'idée de l'hybridation, j'aime l'idée des croisements. Le vivant orchestre beaucoup de croisements et est complètement hybride. Et j'aime l'idée qu'on puisse être hybride à titre individuel. Cette semaine, mon invité est Manuel-Joseph Dailly, que j'ai déjà reçu au sein de ce podcast, anthropologue de formation et qui a sorti récemment un livre, La stratégie du poulpe, 60 récits du vivant, pour inspirer nos organisations. Nous allons revenir dans cet épisode sur ce que la nature peut nous apprendre en termes de performance, en termes d'apprentissage et en termes de résilience. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Bonjour Alexandre, d'abord je suis ravie d'être là à nouveau avec toi. Alors, qui je suis ? J'ai plusieurs activités, plusieurs casquettes. Je pilote le Lab Recherche et Prospective du groupe J.E. Sterwen, qui est un groupe de conseils en transformation et en innovation. Je suis auteure de plusieurs livres. J'ai écrit sur l'engagement, en co-écriture, sur les neurosciences, sur l'intuition. Et aujourd'hui, sur la bio-inspiration dans nos organisations et dans nos vies. J'enseigne également en grande école, principalement. Je suis coach. Et puis, je collabore à la Harvard Business Review en tant que chroniqueuse experte. Alors, le livre, il s'appelle La stratégie du poulpe. 60 récits du vivant, pour inspirer nos organisations. Collaboration, innovation, résilience. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre ? J'aime rapprocher les mondes au sens large. J'aime rapprocher le monde de l'entreprise et de la recherche. Ça a été un de mes grands objectifs de vie. J'aime rapprocher le monde du lucratif et du non lucratif aussi. Un monde business avec un monde plus de fondations, d'ONG, de recherche aussi à nouveau. Et je me méfie un peu des oppositions binaires, comme de l'opposition nature, culture, entreprise, vivant. Et j'avais envie de me dire que dans nos organisations et dans nos vies en développement personnel, on pouvait s'inspirer grandement de la nature. C'est un sujet qui m'a toujours intéressée, qui m'a toujours même passionnée. Je suis anthropologue à l'origine de formation. Donc, entre l'anthropologie et l'éthologie, qui est la science du vivant, on n'est pas forcément très loin, même si ce sont deux dynamiques très différentes. Et j'avais envie de me dire qu'on pouvait s'inspirer du vivant dans nos organisations. Et rien n'avait été vraiment fait sur le sujet. Il y a peu de recherches fondamentales sur le sujet de l'inspiration du vivant dans nos organisations. Et du coup, je me suis lancée dans ce projet passionnant. Le poulpe, plus on le connaît, plus on s'y attache comme animal. Il a l'intelligence cognitive similaire à un petit primate ou à un chien. Il est capable de résoudre des énigmes. Il est capable de prendre un détour pour arriver à son objectif. Il sait se transformer. Il sait mimer d'autres animaux pour chasser. Il sait se régénérer. C'est-à-dire que si on lui coupe un bras, il est capable de se reconstituer un petit peu à l'image du cerveau humain qui, même amputé d'un lobe, peut le reconstituer. Il est complètement décentralisé puisqu'il a un cerveau central et des sortes de mini-cerveaux dans les tentacules, dans ses tentacules. En fait, ce ne sont pas des mini-cerveaux, mais ce sont des capteurs sensoriels puisqu'il est armé de millions de capteurs sensoriels au travers de ses tentacules. Donc, il est extrêmement perceptif. Il a aussi cette capacité à avoir une mort programmée, ce qui est extrêmement rare chez les animaux. C'est-à-dire que la mère poulpe programme sa mort au moment de l'éclosion des œufs. Donc, elle couvre jusqu'à l'éclosion des œufs, mais elle n'est pas capable de transmission intergénérationnelle puisque ça fait partie. Le poulpe, c'est une des seules espèces qui ne transfère pas sa connaissance à ses petits puisque la maman meurt à la naissance. Mais le poulpe, comme la nature est très bien faite, il peut observer de la paroi de son œuf. Donc, avant même d'être sorti de l'œuf, il peut explorer le monde qui l'entoure par l'observation pour ensuite imiter les comportements qu'il a perçus et savoir qui sont les prédateurs, notamment. Donc, il a toute cette force de symbolisme énorme, d'agilité, de manière de se régénérer, de se transformer, de manière aussi d'avoir un comportement décentralisé qui peut être le symbole d'une entreprise décentralisée dans laquelle les décisions se prennent au plus près du terrain, de se reprogrammer dans des configurations autres avec l'idée que demain, on devra se reprogrammer pour faire différentes choses dans nos vies, différents métiers, différentes compétences. Et puis, il est extrêmement attachant parce qu'on sait qu'on a cru longtemps que c'est un animal individuel. On sait aujourd'hui qu'il a une capacité au collectif à bâtir des habitats sous-marins collectifs. Enfin, il est capable d'être bipède, de sortir de l'eau, d'y re-rentrer, de sortir sur deux pattes. Donc, en fait, il a tout un tas d'attributs qui font de lui un animal vraiment fascinant. Il peut observer de la paroi de son œuf. Donc, avant même d'être sorti de l'œuf, il peut explorer le monde qui l'entoure par l'observation. Alors, le vivant est un laboratoire d'innovation depuis des millions d'années. Le vivant, on va dire qu'on englobe les végétaux, mais aussi les animaux. Donc, pas que les animaux, puisque les végétaux sont extrêmement forts de symboles également sur plein de choses. Mais pour la partie transmission, évidemment, on va se pencher plus sur le monde animal. Et le monde animal est une société apprenante en tant que telle. C'est-à-dire que le monde darwinien est assez sans appel. C'est-à-dire que toutes les espèces qui n'évoluent pas, qui ne savent pas transmettre, forcément, elles sont amenées à disparaître. Et aujourd'hui, il y a 99% des espèces qui ont peuplé la Terre qui ont déjà disparu. Donc, en fait, il y en a 1% qui a pu rester parmi nous. Et ce 1%, il est resté parce que, justement, il avait cette capacité de transmission. Alors, le monde animal va transmettre, ce sont trois grandes manières de transmettre, en quelque sorte. On va avoir l'imitation, le monde animal va imiter pour apprendre. Et je vais te donner des exemples qui vont pouvoir être éclairants. Il va y avoir le mentoring, qui est un grand pôle aussi de transmission. La baleine, par exemple, profite d'un mentor pendant sa première année de vie. Et puis, dans la manière, finalement, que le vivant a également d'apprendre, il y a ce qu'on appelle la difficulté apprenante. C'est-à-dire qu'on apprend dans une forme de difficulté, dans une forme de risque. Et on sait que l'apprentissage par la difficulté s'ancre plus et de manière plus pérenne dans notre mémoire. Alors, si je reprends ces grands pôles, l'imitation, il y a des choses formidables qu'on observe dans le vivant. Par exemple, la maman grizzly, cette maman ours, elle emmène ses petits chasser le saumon. Et c'est une technique extrêmement particulière parce que les saumons font une migration, c'est-à-dire qu'ils passent de l'eau salée à l'eau douce. Ils reviennent sur leur nœud de naissance pour pondre. C'est un des seuls animaux qui a ce rite-là. Et du coup, à un passage très précis, la maman grizzly chasse le saumon à un moment très précis dans le cycle de vie du saumon. Et elle pourrait très bien se dire qu'elle laisse ses petits vaquer à leurs occupations parce qu'ils sont assez grands pour pouvoir se défendre. Ce n'est pas qu'elle manque de baby-sitter. Mais c'est qu'elle veut leur montrer sur le terrain comment faire, la technique extrêmement précise, parce qu'ils vont apprendre par l'imitation. La mère musaraigne fait la même chose. La maman hérisson fait la même chose. Dans un grand risque, parfois, parce que sortir des bébés hérissons d'un terrier la nuit, ça peut être dangereux. Mais elle a besoin d'emmener ses petits sur le terrain pour leur montrer. C'est ce qu'on appelle dans nos organisations souvent l'apprentissage en shadow. C'est cette idée d'ombre où on observe, puis on reproduit en mimétisme. Donc, ce mimétisme, c'est un des apprentissages du vivant. Le mentoring peut en être un autre. Les anglo-saxons ont mis en place la pratique du mentoring depuis des années. J'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. J'ai commencé à enseigner aux États-Unis il y a un certain nombre d'années. Et j'ai été stupéfaite de voir cette pratique du mentoring ritualisé dès l'entrée à l'université. C'est-à-dire que dès l'entrée à l'université, les étudiants ont un mentor qui est juste quelques années plus âgé, généralement deux à trois ans plus âgé. Et généralement, il garde des liens très forts avec cette personne-là qui a ce regard sur leur éducation, sur leur progression, qui a un rôle de conseil, de miroir et un lien secret très fort, qui a aussi un lien très plébiscité en leadership, cette pratique-là, dont le mentor bénéficie, comme le mentoré d'ailleurs. Et on voit que dans le monde du vivant, il y a un animal qui bénéficie de cette chance, c'est le baleineau, puisque le père baleine, le papa baleine, ne vient pas de la même région que la maman baleine pour éviter la consanguinité. Donc, à la naissance de son petit, il s'en va, il part, il retourne chez lui, en quelque sorte. Et du coup, le baleineau se retrouve orphelin de père et il est accompagné durant un an par un mâle de la région qui l'escorte, qui escorte le petit baleineau, surtout le petit mâle, pour lui apprendre à chanter, puisque chez les baleineaux, chez les baleines, ce sont les mâles qui chantent. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu une chanson, le chant des baleines. C'est un attribut très important dans la vie des baleines, de savoir chanter et de savoir utiliser le chant en toutes circonstances. Et enfin, le dernier pôle, c'est l'idée de la difficulté désirable. Et ça, dans le vivant, on voit plein de choses autour de ça, notamment la maman orque qui apprend à son petit à chasser avec la technique qu'on appelle de l'échouage volontaire, où elle draine son corps jusqu'au sable pour attraper des lions-sauts de mer. C'est une technique extrêmement dangereuse, puisqu'il faut profiter à la fois des marées, de la force du vent, de la force des vagues, pour espérer revenir à flot ensuite. Et elle l'apprend à son petit selon sa compétence sur le sujet et son appétence. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ce ne sont pas tous les orques qui apprennent à chasser de cette manière, ce sont les orques qui ont cette appétence et ce potentiel-là. Et dans nos organisations, on sait que la difficulté désirable, c'est ce qui va ancrer l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage sans effort. Il y a une notion de plaisir dans l'apprentissage, mais il faut se donner un peu de mal. C'est-à-dire que le sens de l'effort, la persévérance, va être clé pour que l'apprentissage soit pérenne. C'est-à-dire que toutes les espèces qui n'évoluent pas, qui ne savent pas transmettre, forcément, elles sont amenées à disparaître. Le sens de l'effort, c'est ce que les Américains appellent « the grit », et c'est l'idée de la persévérance, de savoir aussi serrer les dents dans un apprentissage. C'est quelque chose qui, parfois, a tendance à se perdre un peu. Je ne vais pas aller jusqu'à l'idée de douleur, parce que la difficulté doit encore être désirable, et notre cerveau doit se configurer dans une récompense attendue, qu'elle soit à court, à moyen ou à long terme, cette récompense. Mais on fait les choses pour une récompense, on se place dans un circuit où on attend quelque chose de l'effort. Néanmoins, cet effort, il doit être réel, parce qu'on sait mesurer qu'un apprentissage fait dans l'effort va s'ancrer beaucoup plus longtemps. C'est d'autant plus intéressant que la volonté, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage de la volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'on conceptualise, on n'a pas des cours de volonté à l'école. Et pourtant, on peut voir que certains enfants ont plus de persévérance dans le maintien de cette volonté que d'autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va modifier une approche de la vie professionnelle par la suite. C'est cet effort qu'on met dans la persévérance par rapport à son objectif. Alors, le chapitre 5 dans le livre, qui est le chapitre qui s'appelle « Repenser les modèles de croissance et de performance », c'est un chapitre un peu différent des autres. Les autres traitant plus de la notion de rebond, d'émotion, de communication, de synchronisation, de collaboration aussi. Ce chapitre-là, c'est plus un chapitre un peu plus général sur l'idée qu'on ne peut pas continuer à avancer sur un modèle du toujours plus en matière de croissance et de performance. Et qu'à l'image du vivant qui a montré la performance de son système, on doit repenser d'autres manières de fonctionner, des modèles plus circulaires, des modèles de réutilisation, des modèles qui cassent cette idée du linéaire, où en gros, on va produire pour vendre et pour jeter, à des modèles qui vont être pensés de manière astucieuse avec l'innovation frugale, notamment. Et c'est Naviradjou, qui est quand même le pape de l'innovation frugale sur ces sujets-là, qui a accepté, pour mon plus grand bonheur, de faire la préface. J'avais envie d'ancrer cet ouvrage-là, « La stratégie du poulpe », comme un ouvrage aussi qui allait nous permettre de repenser d'autres modèles. Des modèles aussi qui vont faire appel potentiellement au troc, des modèles qui vont permettre de recycler les compétences, qui vont penser une double utilisation, une triple utilisation pour les choses, des modèles qui vont envisager des modèles de soins de l'autre. C'est toute la dynamique du care qui me semble extrêmement importante, que le vivant nous enseigne aussi, puisqu'il y a un soin de l'autre dans le vivant qui existe. Des modèles de dons aussi, qui appellent des contre-dons potentiellement, et qui s'auto-régulent dans le vivant de manière assez harmonieuse. On doit repenser d'autres manières de fonctionner. Les dauphins savent le faire, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à la compassion. Le dauphin est un animal très médiatisé et très sympathique pour le grand public, mais qui n'a pas toujours des comportements très sympathiques, qui peut avoir des comportements extrêmement violents. Notamment, on sait qu'il y a des viols collectifs chez les dauphins qui sont capables d'encercler les femelles à plusieurs. On peut être dans des choses extrêmement violentes, d'un point de vue humain en tout cas, avec notre regard d'humain dans le comportement des dauphins. Néanmoins, il a aussi des comportements d'une grande compassion et d'une grande empathie. On sait qu'il y a des sages-femmes dauphins, notamment, c'est-à-dire que quand une femelle m'ébat, elle est escortée par plusieurs autres femelles qui l'aident, qui accompagnent le petit respiré à la surface, parce que la maman est fatiguée d'avoir accouché à ce moment-là. On sait que les baleines bélugas s'entraident. Je n'aime pas trop employer le mot d'entraide parce que c'est un peu de l'anthropomorphisme, mais en tout cas, collaborent pour donner du soin à l'autre, voire se mettre en danger pour aider les autres. Mais au sein de plein d'espèces, on retrouve ces comportements. On retrouve ces comportements chez les babouins qui sont capables de mettre leur vie en danger pour protéger l'un des leurs. C'est vraiment un comportement de don avec une asymétrie, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la réciprocité de celui qu'on a aidé. En revanche, on sait que si potentiellement on a besoin de l'aide du groupe, le groupe nous viendra en aide comme les babouins sont venus en aide de l'un des leurs au moment où il était attaqué par un léopard ou un lion dans la savane. Oui, il y a des très bons exemples. Simon Sinek a développé, après Greenleague en 1970, l'idée du servant leader, de ce leader qui se met au service des autres, mais chez les animaux et notamment chez les primates alpha. Je dis primates parce qu'on ne parle pas forcément de mâle alpha, il y a aussi des femelles alpha. On sait que ce n'est pas la capacité au caractère autoritaire qui va faire d'un primate le primate alpha, mais c'est sa capacité de négociation interpersonnelle, c'est cette capacité à fédérer un collectif, c'est cette capacité à prendre soin de l'autre qui va le porter en leader du groupe. Il y a même des espèces où le leader, s'il est incompétent, est destitué. Par exemple, chez les pigeons, si le leader est incompétent, il est très vite destitué, il n'est plus leader, ce qui paraîtrait faire sens aussi dans nos organisations. Et chez les gorilles, par exemple, on sait que c'est la douceur qui est une des grandes compétences différenciantes. C'est-à-dire que plus le gorille sait être doux, avec les petits notamment, c'est jouer avec les enfants à cette capacité de pédagogie, d'empathie, de douceur. Plus il va être convoité par les femelles, et plus du coup il va accroître sa descendance, ce qui est souvent l'objectif des gorilles. Du coup, ça introduit la douceur comme une compétence différenciante. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose à mentionner, parce que la douceur est quelque chose, une compétence, une qualité, une posture, qui est absolument absente du monde des organisations, n'en parle absolument jamais. Un autre sujet dont on ne parle jamais, c'est l'élégance relationnelle. Et pourtant, ça fait partie des sujets clés de la relation à l'autre. Et chez les gorilles, par exemple, on sait que c'est la douceur qui est une des grandes compétences différenciantes. Alors, la nature, c'est un véritable laboratoire de résilience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus résilient que les organismes naturels. On distingue cinq catégories clés de résilience des organismes naturels. On a une double approche, déjà, de la diversité. Une diversité qu'on appelle fonctionnelle et une diversité de réponses. C'est quoi une diversité fonctionnelle ? C'est l'idée que chaque fonction du système est assurée par différents acteurs. Par exemple, plusieurs espèces de prédateurs des forêts vont réguler les populations qu'on appelle de brouteurs pour éviter qu'ils surexploitent complètement la base végétale des bois. Donc, la nature est bien faite. Par exemple, au milieu des bancs de coraux, on a les oursins qui sont aidés par les poissons brouteurs qui empêchent que les algues envahissent l'ensemble du récif et, du coup, détruisent le récif. Donc, là, on a deux espèces qui, à chaque fois, ont un même rôle pour éviter, justement, qu'en cas de choc, si une espèce disparaît, l'autre prend le relais pour, justement, contribuer à garder cette fonction-là au sein de l'écosystème. Puis, on a ce qu'on appelle une diversité de réponses dans le vivant. C'est une diversité de réponses aux aléas. Par exemple, toutes les espèces que j'évoquais tout à l'heure ne vont pas réagir de manière identique à une grosse vague de froid ou à un ouragan, un tsunami ou une vague de chaud. Et du coup, ça ne va pas les décimer toutes d'un coup. Donc, cette diversité de réponses et cette diversité fonctionnelle, elles vont avoir beaucoup d'écho dans le monde de nos organisations, notamment par les processus de diversité qui vont permettre une diversité de points de vue et de savoir résister à tout type d'aléas qui va pouvoir toucher le monde des organisations. Et dans le vivant, on a d'autres critères de résilience. On a, par exemple, ce qu'on appelle la redondance. La redondance, c'est l'idée qu'outre cette double diversité, on a toujours une sorte de binôme, une sorte de binôme répétitif. Alors, il y a certains milieux dans lesquels c'est déjà fait. Par exemple, les centrales nucléaires, elles ont toutes deux groupes électrogènes de secours. Alors que ça peut paraître inutile quand tout va bien, évidemment. L'idée d'avoir des stocks, l'idée d'avoir des binômes à l'identique, ça paraît inutile quand tout va bien, mais quand les choses vont moins bien, ça permet de sauver certaines situations. Donc, c'est une remise en question aussi de certains processus qu'on a appelés performants, qui du coup empêchent une certaine résilience et un certain rebond face à certaines crises. Et puis, dans le vivant, dans les processus de résilience, on a le feedback, c'est-à-dire qu'il y a une surcommunication dans le vivant. Il y a ce qu'on appelle une communication stigmergique, où on communique de manière incrémentale, c'est-à-dire que tu vas communiquer, et moi, je vais bâtir ma communication sur ce que tu as déjà apporté, qui est un principe très fort, qui permet la construction de termitières fabuleuses, avec des galeries, des souterrains, parce que les termites communiquent via cette communication-là, un peu d'open source, un peu comme Wikipédia. C'est quelqu'un qui va commencer une construction et va dire à l'autre, c'est là que tu dois compléter cette construction, et elles vont avancer comme ça. Donc, le feedback, c'est une caractéristique de résilience. Et enfin, on a aussi ce qu'on appelle un principe de modularité, qui est bien connu de la data. Notamment, c'est l'idée que les espaces de résilience, ils vont limiter les interconnexions. Et que pour se prémunir de ce qu'on va appeler une contagion virale, le vivant va adopter ce principe de modularité, qui va donner une capacité aux éléments à être accessibles, mais de manière indépendante. Indépendante, parce que comme ça, quand il y a un incendie, tout n'est pas décimé d'un coup. Quand il y a une attaque virale, tout n'est pas décimé d'un coup. Donc, ces cinq principes de résilience, ils sont extrêmement importants. Et ils font écho à ce qu'on va appeler la résilience générale ou la résilience spécifique. La résilience générale, c'est l'idée de se dire, on se prémunit contre tout type de choc. Donc, on est extrêmement agile. C'est l'idée du chêne et du roseau. Le roseau est extrêmement agile, va être flexible. Et puis, il y a l'idée de la résilience spécifique. Si on se prémunit contre un choc en particulier ou contre plusieurs chocs. Et donc, on va être extrêmement préparé pour ce choc-là. Mais si un autre choc arrive, on va l'être beaucoup moins. Et donc, ce sont des choix que souvent les entreprises doivent faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se dotent de cellules de résilience pour anticiper les crises prochaines. Et le ministère de la Défense et le ministère des Armées a même mis en place une cellule rouge avec des auteurs de science-fiction qui pensent la menace de demain. C'est l'idée de se dire, qui aurait cru, il y a une quinzaine d'années, qu'on embauche des auteurs de science-fiction pour penser des menaces qui n'existent pas et qu'on les prenne vraiment au sérieux et qu'on bâtisse des scénarii en fonction de choses complètement imaginaires. Mais on sait aujourd'hui que la menace arrivera dans un paradigme qu'on ne peut pas concevoir si on reste dans notre paradigme existant. J'aime l'idée de l'hybridation. J'aime l'idée des croisements. Le vivant orchestre beaucoup de croisements et est complètement hybride. Et j'aime l'idée qu'on puisse être hybride à titre individuel, qu'on puisse avoir des activités multiples. J'aime l'idée qu'au sein d'une même activité, on puisse avoir des intérêts multiples, une curiosité multiple et qu'on arrête de vouloir fonctionner dans des cases. Et on fonctionne énormément dans des cases. Et dans la stratégie du poulpe, je raconte la manière dont j'ai voulu m'inscrire en thèse de doctorat sur un sujet qui était un peu un sujet philosophique, un peu un sujet politique, un peu un sujet historique, un peu un sujet juridique. Et que j'ai été confrontée à des directeurs de thèse dans toutes les écoles parisiennes qui me disaient, non, là, je veux bien que tu fasses ce sujet, mais il va falloir couper ça, ça et ça. Ou bien, non, là, ce n'est pas mon sujet, c'est le sujet de mon voisin, parce qu'il y a quand même cette partie-là qui le concerne plus que moi. Et c'est extrêmement complexe parce que je crois au pouvoir de la systémie, je crois aux approches holistiques et je pense que demain sera fait de systémie. C'est-à-dire que les choses sont mêlées, interconnectées, que les frontières entre les dynamiques et les matières sont poreuses. Et mon rêve le plus cher, ce serait que l'éducation nationale adopte ce principe-là où quand on apprend les mathématiques et le théorème de Pythagore, on l'apprenne via un bâtiment et l'histoire de ce bâtiment et l'orthographe en lien avec l'histoire de ce bâtiment et la mesure de ce bâtiment et peut-être la géographie sous ce bâtiment parce que ça permettra à l'esprit de beaucoup mieux mémoriser et surtout, ça fera naître l'envie et le plaisir parce que qui a pris du plaisir à apprendre le théorème de Pythagore seul et décorrélé de tout contexte ? Si on parle d'enchantement, j'ai envie de parler d'émerveillement parce que ce livre, c'est un livre de l'émerveillement. J'ai voulu m'émerveiller du vivant et partager cet émerveillement et j'espère que les lecteurs ressentiront cet émerveillement à la lecture. Cette idée de se dire la toile d'araignée, c'est fabuleux, à épaisseur égale, un fil d'araignée, c'est 40 fois plus solide que le plus solide des aciers. Il y a des chercheurs du monde entier qui regardent cette complexité entre la solidité et l'élasticité. C'est quelque chose d'incroyable si on y pense. Et chaque élément du vivant que j'ai retranscrit dans le livre est une petite brique de cette capacité d'émerveillement. J'ai été épatée par le partenariat entre un oiseau qui s'appelle le pluviant d'Égypte et le crocodile. où on a certainement déjà vu cette image du petit oiseau qui vit sur le crocodile comme il y en a un qui vit sur le rhinocéros. Et il vit littéralement dans la gueule du crocodile. Donc, il y a une espèce de confiance énorme qui s'instaure dans ce partenariat où chacun a quelque chose à gagner puisque le petit oiseau débarrasse le crocodile de ses parasites, des sangsues éventuelles que le crocodile attrape dans la rivière. Et chacun a quelque chose à gagner puisqu'en échange, il bénéficie de la protection du crocodile. Et il y a ça dans plein d'espèces animales. Il y a un petit partenariat qui est épatant qui est le partenariat de la crevette et du gobi. Le gobi, c'est un petit poisson qui vit sous l'eau. La crevette, c'est un animal aveugle. Elle creuse des terriers et elle sait nettoyer le terrier. Donc, elle creuse le terrier dans lequel le gobi vit et habite. Et en échange, le gobi la prévient des prédateurs éventuels. Alors, bien sûr, il la prévient comme elle est aveugle. Il bat de l'aile. Enfin, il bat des nageoires plutôt. Ce qui crée des mouvements de l'eau que la crevette perçoit. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même des choses fabuleuses qui existent autour de nous et qu'en s'intéressant un tout petit peu à ce qui est un peu plus lointain, parce qu'effectivement, le vivant, c'est potentiellement un peu lointain, on voit des choses qui peuvent être très inspirantes. Je crois que les auditeurs sont déjà extrêmement curieux par nature, les auditeurs d'Azap, parce qu'il y a un éclectisme formidable dans le podcast. Et l'objectif que moi, j'ai voulu avoir, c'est d'éveiller cette curiosité, c'est de permettre à chacun de découvrir des nouvelles choses, des choses qui peuvent paraître basiques, qui sont parfois loin de nous, puisque un grizzly, on n'en a pas toujours vu en vrai. On n'a pas toujours vu un louveteau en vrai également, mais qui nous transporte à la fois dans un imaginaire et dans quelque chose de très concret, qui est comment trouver de l'inspiration dans notre vie de tous les jours, comment avoir des chocs émotionnels qui nous permettent de nous dire, allons-y, contribuons, changeons les choses à titre individuel, parce que je pense qu'on a tous une responsabilité pour faire avancer notre écosystème et la société au sens large dans une dynamique plus vertueuse. Je remercie Emmanuel d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro d'Azap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada